Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous supportez avec patience cette période de confinement. Pour ceux et celles qui peuvent encore se déplacer ou qui doivent se déplacer, en pensant en particulier aux soignants, on veut dire qu'on prie pour vous et qu'on est de tout cœur avec vous. Pour nous tous, en tout cas, je prie que ces circonstances soient profitables pour notre vie en relation avec Jésus. Et dans cette idée, je vous fais part d'une deuxième petite réflexion. Elle est dans le prolongement de ce qu'on a commencé à voir dimanche sur l'évangile de Luc au chapitre 23 et versets 1 à 12. À ce moment-là du récit, Luc nous rapporte que les grands de ce monde ont décidé du sort de Jésus, le grand conseil d'Israël, le gouverneur romain de la Judée, Ponce-Pilate et Hérode, le roi de la Galilée. Bien qu'il n'ait aucune raison valable d'accuser ou de faire condamner Jésus, ils finissent par s'accorder sur son sort. Il sera crucifié ce jour-là comme un criminel. Et au milieu de tous ces événements, nous voyons une amitié improbable se nouer. C'est étonnant et c'est Luc qui le fait remarquer au verset 12. Hérode et Pilate, qui jusqu'alors avaient été ennemis, devinrent amis ce jour-là. Deux amis improbables. Pilate et Hérode, c'est un peu comme Staline et Roosevelt à Yalta, peut-être. Ils sourient, ils se serrent la main, et pour le moment, tout le monde est satisfait et pense avoir fait une bonne affaire. On dirait même que le monde va être plus sûr. Comment comprendre cette amitié ? Il faut avoir en tête le psaume 2 pour percevoir ce qui est véritablement en train de se passer. Avec cet éclairage, on réalise alors que les apparences sont trompeuses. Si vous voulez lire ce psaume, j'ai mis un lien dans la description, ici en dessous. Mais pour le moment, écoutez plutôt sa lecture. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part ? Il s'écrit, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par onction sur Sion, ma montagne sainte. Alors que les rois de la terre semblent triompher, on découvre que la réalité est tout autre. La réalité, c'est que Dieu s'est choisi son roi et tout ce qui arrive, même ce procès injuste, même la crucifixion et la mort du Christ, sont précisément l'accomplissement de la volonté de Dieu. À la virgule près, au point sur les i près. Ces événements mettent en avant la force de la rébellion contre l'autorité divine, mais elles ne remettent pas en cause les décisions de Dieu. Au contraire. Et je continue la lecture du psaume 2 au verset 7, où le Messie prend maintenant la parole et dit « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. » Il m'a dit « Tu es mon Fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ces confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. On semble loin de cette promesse en regardant Jésus enchaîné, humilié et battu. Mais toujours avec l'éclairage de ce psaume et celui de la résurrection aussi, trois jours après, il vaut la peine de mieux regarder ce qui est en train de se passer à la croix. Que tous ceux qui veulent bien écoutent alors avec attention la recommandation qui termine le psaume 2. Je continue au verset 10 alors. « C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents, vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage. Cherchez son amitié en quelque sorte, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Si le début du psaume 2 nous explique les raisons de cette amitié improbable entre Hérode et Pilate, la fin, elle, nous parle d'une autre amitié, encore plus improbable a priori, mais réellement possible à présent. Une amitié entre le Christ, le roi choisi par Dieu, et les hommes rebelles, dont moi, je faisais partie. Mon injustice devait rencontrer la juste colère de Dieu. Ma rébellion méritait une juste condamnation de la part du roi souverain de l'univers. C'était la mort. Mais si le Christ est venu pour exercer le jugement de Dieu sur terre, il offre aussi un espoir à tous ceux qui s'approchent de lui avec foi. En mourant à la croix, en effet, Jésus a subi le châtiment qui devait tomber sur moi, et il m'a donné sa justice parfaite en échange. De sorte que la justice de Dieu est satisfaite, et sa bonté est pleinement manifestée. Par Jésus, il est possible d'être réconcilié avec Dieu. C'est mon expérience, et elle peut être la vôtre. Entendrez-vous cet appel du psaume 2. Embrassez le Fils, approchez-vous de lui, devenez son ami. Cette amitié avec Jésus est la garantie d'une sécurité éternelle. Et pour vous, chers frères et sœurs dans la foi, réjouissez-vous et restez en paix. Soyez assurés, Jésus a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, et malgré cette position de grand honneur, il est venu au secours de nous pauvres pécheurs, pour que nous puissions être amis avec lui, réconciliés avec Dieu, assis à sa table pour l'éternité. Que Dieu vous donne d'apprécier l'amitié de Christ plus fortement encore, ces prochains jours. À samedi, peut-être pour certains, à dimanche, pour le plus grand nombre d'entre vous, j'espère, pour la célébration en direct de l'église de la rue d'Éterne. Et en attendant, je vous laisse avec ces quelques réflexions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada